ok les loups c'est la vie à dalle ou amélez du yamelo non à droit à dalle ou amine toi d'où met toi d'où met toi on le dit souvent le dit souvent mais je crois que il ya des gens il ya des gens qui doutent toujours il ya des gens qui ne sont pas dans ce genre de situation précaire et qui croient que voir les gens disent ça juste comme ça mais avec cette vidéo du riz versé sur le dépotoir là je crois que ça va confirmer ce que les gens disaient ou bien continuent de dire depuis un certain moment bada le oumi les deux amis les lots c'est la vie oui l'histoire du riz l'histoire du riz l'histoire du riz l'histoire du riz il ya quelques jours déjà une vidéo circule sur la toile surtout sur tik tok c'est une histoire de riz périmée d'après d'après le dire une histoire de riz périmée qu'on est parti verser sur un dépotoir au niveau de l'egba sito parce que dans les commentaires il ya des gens qui demandent voilà c'est où ça se passe au togo c'est où ça s'est passé c'est où ça s'est passé et dans les commentaires de différents différents comptes sur laquelle cette vidéo a été posé on dit c'est vers l'egba sito l'egba sito yubin comme il est c'est la vidéo tu n'as pas regardé la vidéo j'irai tu apparaît dans la vidéo ok regarde on vit juste après vous allez quand même le tour bon 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 ça va quand même les copains et comme une idée et le fondant loup bon 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 Si tu vois un peu la réaction des gens, les gens sont surpris que voilà, pourquoi on a versé le riz au dépotoir et les gens sont allés prendre ce riz-là. Sont allés ramasser ce riz-là. Pourquoi vous êtes surpris? Pourquoi vous êtes surpris? Ah, voilà. Voilà des gens qui doutent, qui ne croient pas, qui ne pensent pas que « Adolé ou amou le douyament ». Ouais, ouais, vous faites partie, ceux qui sont surpris là, d'après moi, je pense que vous faites partie de ces personnes-là qui ne croient pas vraiment au fait que les gens ont faim dans ce pays. Adolé ou amou le douyament vidéo. Adolé ou amou le douyament vidéo. On le dit, on le dit, on le dit, mais comme je l'ai dit tantôt, cette vidéo vient confirmer que les gens ont vraiment faim dans ce pays. Parce que je ne vois pas la raison pour laquelle quelqu'un va aller ramasser du riz qu'on a versé sur le dépotoir. Ces personnes-là qui sont venues verser ce riz-là sur le dépotoir, vous croyez que le riz, c'est en bon état avant qu'ils ne viennent mettre ça là-bas? Avant qu'ils ne viennent verser ça là-bas? Non. C'est parce qu'il y a un problème avec le riz. Soit c'est périmé, soit il y a un problème. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ils pensent que le riz-là ne doit plus être consommé. C'est pourquoi ils sont venus verser ça sur le dépotoir. Mais il y a des gens qui ont trouvé en ça l'opportunité d'aller ramasser du riz gratuitement et se nourrir avec. Il y a des gens, beaucoup de personnes, comme vous pouvez le voir sur la vidéo, toutes ces personnes-là qui sont allées ramasser ce riz-là, pensent que vraiment, voilà, ça va les aider à se nourrir pendant quelques jours. et ils sont partis avec des seaux, des brouettes, des bassines, tout ce qu'ils trouveront, voilà, ils sont partis avec là-bas pour ramasser ce riz-là. Tu crois qu'ils ont le choix? Non, tu crois qu'eux-mêmes, ils ne savent pas que forcément, il y a un problème avec ce riz-là? Ah ouais, tu crois qu'ils ne le savent pas? Ben, ils sont bien, ils en sont bien conscients. Ils le savent très bien, mais ils n'ont pas le choix. C'est ça le problème. Ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix. C'est vrai de dire pourquoi ils vont faire ça, pourquoi ils vont faire ça, ils ne devaient pas faire ça, mais ils n'ont pas le choix. Peut-être que toi, tu as le choix de ne pas aller ramasser ce riz-là pour venir préparer à la maison. Tu as peut-être de l'argent, tu vas aller acheter de bon riz. Mais eux, ils n'ont pas le choix. C'est la triste réalité. Écoutez, ils sont bien au courant. Ils en sont bien conscients que ce riz-là que quelqu'un est venu verser sur le dépotoir, c'est forcément parce qu'il y a un problème. C'est parce que le riz-là n'est plus consommable. Mais ils n'ont pas le choix. Ils sont partis ramasser ça. On parle de maladie, maladie, maladie. Oui, quelque chose qu'on a versé sur le dépotoir, forcément qu'il y a un problème. Voilà, on ne peut plus consommer d'après le jugement de ceux qui sont venus verser. Mais ils préfèrent être malades que de mourir de faim. C'est la triste réalité. Maintenant, ceux qui doutent qu'on a faim dans ce pays-là, voilà encore une preuve pour confirmer les dire, pour confirmer que nous avons faim dans ce pays. Tu vois, parce qu'il y a un petit groupuscule de personnes, voilà, qui est bien, qui n'ont besoin de rien, qui mangent à leur vin. Et puis on va penser que tout le Togoye est comme ça, non. Il y a un grand nombre de personnes qui, un grand nombre qui a faim. Qui a vraiment faim. Tu as l'air, un pépéron. Tu as l'air, ce n'est pas facile dans certaines familles. Ce n'est pas, hé, bon. Il y a des gens, c'est vrai, on est tous là sur la réseau, en train de rigoler dans les commentaires, en train de faire des vidéos et tout ça, comme si de rien n'était. Mais il y a des gens qui traversent vraiment des choses horribles. Il y a vraiment des gens qui traversent des situations vraiment, hé. C'est parce que toi, tu n'es pas au courant. C'est parce qu'ils ne te l'ont pas raconté. Oui, c'est seulement ça qui va te faire dire que voilà, non, il n'y a rien, tout va bien. Non, tout ne va pas bien. Laissons les autres problèmes. Les gens ont vraiment faim. Dans une journée, il y a des gens, difficilement, ils trouvent à manger. Ouais, toi, tu manges deux, trois fois, quatre fois, ok. Tu prends du dessert aussi. Mais il y a des gens à manger, manger seulement une seule fois dans une journée. C'est difficile. Voilà la preuve. Voilà la preuve. Et il y a un frère qui vient de confirmer qu'il y a une autre localité. Voilà, là-bas même là. Là-bas même là. On vient verser plusieurs choses. On vient verser plusieurs choses. Et ceux qui viennent verser des choses qui pensent qu'on ne peut plus consommer, appellent même les gens de la localité pour leur dire que voilà, « Akbank bonalo, akbank bonalo », de s'apprêter qu'ils viendront verser encore des choses qu'ils jugent qu'on ne peut plus consommer. Il y a un gros problème ! Bon ? Bon ? Bon ? Mon Floyd, ben en Huntington, Mais il sait qui est que mon cela est Right-Ein십i ? C'est le bienvenu ? Malczu, Enumo, jusqu'à janvier. Il y a rien de plus ne plus d'enfants. Mais il ne peut pas être inferior à de mes collants. Non ? Mais les gens nichent tout simplement rosé dessus, Sinon, Il n'y a pas de poulets congelés, petits pois, boîtes de tomates, boîtes de sardines, couscous, macaroni, et nous allons voir les femmes de la localité. Il y a des localités environnantes. Il y a des gens qui se trouvent dans les sous-titres, dans les sous-titres, dans les sous-titres, dans les sous-titres. Ils ne sont pas en servir. Il y a des gens qui ne sont pas en brûlés et qui ne sont pas en brûlés. Mais même celui qui amène cela, il y a des gens qui servent. Parfois même, il y a des localités. Il y a des gens qui se préparent. Il y a des gens qui se préparent. Il y a des gens qui se préparent. Ils ne sont pas en brûlés. et nous voyons de vie de vie de vie de vie de vie et nous voyons de vie de vie de vie donc à toi les réactions des uns des autres voilà vis-à-vis de cette vidéo mais dans un monsieur je voulais regarder quelques-unes de ses réactions là on revient juste après na video yama okolaj benare mi fong le glombe yobe santem le nyon e dole reke le pousser le djumele or eke olon ouwe koru kokolita mim di soursine miakbora benare eske yonwa nyon e perimea familie lomwa bidigidine aso e kwa rome nyabe vio la dou ne probleme de va alo dore vef ya minabe en de kireki a menye mignan ketia me ke toye molo lueve konburu kokolita mim ba no wola eh min ba no wola ne nyate pe alia re miak blena gu mbaba nyiba dokwule oumine nia nye mle sio me nyabe noak blen nia me mate don e jiwa intime sou en sou e kongbere kaka kokolita ru kwa milo anwere ikoli ke mūle jiwa ni tougou kan wa kwa molowa so vopakongbele kokolita ukoa fikira bidio yade de fontalo bidio yade de fontalo bidio yade de font son toka, son brouette, son tricycle c'est le moment où il y a une fumeur qui est très bien et quand il y a un tricycle, son arbre, son arbre, son arbre, il y a une fumeur qui est très bien si on a des gens qui sont à la fumeur, si on a des gens qui sont à la fumeur, si on a des gens qui sont à la fumeur, si on a des gens qui sont à la fumeur, si on a des gens qui sont à la fumeur, ça a été fait, le gouvernement vient de voir comment être sur les gens qui sont à la fumeur et qu'ils ont à la fumeur ça veut dire que le ministre, le ministre du gouvernement n'est pas à la fumeur de temps en temps je sais pas, ça veut dire qu'on a des gens qui sont à la fumeur, ce qui est le petit peu, les gens qui sont qui ne sont à la fumeur, m seconde m et minon mobo sinon la de faux elle ou bien tôt ni sauvé d'oeil à base qui m'a seulement la corée ni soir j'ai mouvalé l'eau gratuitement il ya bon bleu mais des pour toi des potes au colta au colta en coréka au colta d'un national international d'autres j'ai eu comme la corée fille et l'outilat c'est le sang pas là aussi ma corée ou l'eau il ya une bombe à rouler motu et autant que l'on va voir pour toi le bac pour le film et c'est un port au bois non il est tout bon au colta moulou non s'appelait qu'on m'envoie d'ailleurs mon nom là on a marre de la mer pour mon vieux et de l'homme au mal et d'autres mots et moi même amène c'est via zone comme les autres comme on a encore une âme localisation semaine mais j'ai joué à passer là basse et au plus beau balle de fous noirs c'est vrai que si ça chine dans l'avenir Merci beaucoup Merci beaucoup Nous- 너무 Nous those kids Ne soyez pas surpris Ne soyez pas surpris Ne soyez pas surpris Il y a des gens qui traversent vraiment des choses Il y a des gens qui ont du mal à se nourrir Il y a des gens qui ont faim dans ce pays et ils sont nombreux ils sont nombreux peut-être que toi, peut-être que moi peut-être que quelqu'un d'autre Dieu nous a béni un tout petit peu on ne se plaint pas pour ce qu'on va manger dans une journée mais il y a d'autres en tout cas maone domine maone son chaque jour chaque jour du manière ou du nôtre et qu'il vous éloigne de ce genre de situation d'aller ramasser du riz sur le dépotoir je sais que c'est parce que vous n'avez pas le choix mais maone wedodé sérieusement et je vois des gens dire que voilà ah ouais je vois des gens faire ce genre de commentaire ben aïmol ton les lomolois genre hé 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 on va s'en aïmol aïmol aussi qu'on aime tant voilà voilà un plat de riz qui n'est pas qui n'est pas correct avec avec nous voilà un plat de riz quatre quatre filles c'est un plat de riz d'ailleurs ouais parce que aïmol avec aïmol on peut prendre n'importe quelle qualité de riz pour le préparer ouais je dis ça oui vous le savez très bien parce que c'est seulement le riz blanc voilà si c'est de mauvaise qualité tu vas voir en même temps une fois que c'est préparé hé hé le riz blanc oui mais aïmol hé hé mon l'oukata voilà que les bonnes femmes prennent pour eux pour préparer aïmol pour nous vous n'allez pas imaginer les qualités de riz hé 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 ouais parce que aïmol n'importe quelle qualité de riz de riz passe n'importe quelle qualité de riz passe hé 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 en tout cas ceux qui sont dans la zone où la chose là s'est produite là hé hé méfiez-vous des aïmol de cette zone là ces derniers temps méfiez-vous des aïmol de cette zone là parce que la façon dont c'est un prix hé 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 et tricycle brouette pour aller ramasser riz là aïmol que m'édiat mouta hé 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 fortifie ceux qui sont dans des situations qui les ont obligés à aller ramasser des riz comme ça sur les dépôts de toit pour aller manger à la maison, sérieusement que Dieu fortifie, et ceux qui doutent là, maintenant vous avez une prouve supplémentaire que les gens ont faim dans ce pays, mesdames et messieurs dites moi un peu dans les commentaires comment est-ce que vous trouvez cette situation là est-ce que, est-ce que, est-ce que c'est correct, on va dire non c'est pas correct, mais qu'est-ce qu'on peut faire qu'est-ce qu'on peut faire qu'est-ce qu'on peut faire en tout cas, je m'appelle Jules A.K. Yongzok on se donne rendez-vous au prochain épisode ici la portée vous vient, salut